Bonjour, je suis très heureux que cet événement ait lieu. C'est grâce à nos enseignants et à nos ingénieurs que ce genre d'événement réussisse. Je souhaiterais bienvenue à tout le monde, spécialement à Madame Raleck, Madame Raleck, professeure à l'Université de Poste. Elle va nous présenter une conférence sur l'estimation basée sur des fonctions modulantes, si j'ai bien entendu. Ce sera animé par le professeur Rachid Massori, directeur du laboratoire Conception et Conduit du système de production. Donc, sans trop tarder, je vous souhaite la bienvenue et on commence la conférence. Je te remercie, Ardoine. Pour ma part, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Pour le bon douloureux de la conférence, je vous demande de couper vos microphones, éventuellement votre caméra. Et avant de donner la parole à Meryem, permettez-moi de faire une petite présentation de Madame Meryem, avant de vous donner le titre de la conférence. Donc, Meryem Raleck a fait son lycée au lycée d'Advait à Dizouzo. Après son baccalauréat, elle a rejoint l'école polytechnique à Alger. Et actuellement, elle est professeure associée à la faculté des sciences mathématiques, informatiques et des sciences d'ingénieur à l'Université des sciences et technologies de Roi Abdallah Djedda, Kaos. Elle est également membre du centre de recherche, computational, bio-science et research center de la même faculté, donc de la même université. Elle a rejoint Kaos en 2011, après avoir été rechercheuse à l'Institut français de recherche et informatique, donc l'Ineria à Bordeaux. Elle a obtenu son doctorat de mathématiques appliquées en 2008, en l'Ineria à Bordeaux et à l'Université de Versailles. Les travaux de recherche de Meryem s'inscrivent dans le domaine des mathématiques appliquées en général, du contrôle, de la modélisation des systèmes, du traitement de signal et de leurs applications. Ses principaux objectifs de recherche visent à développer des méthodes d'estimation et des algorithmes efficaces pour comprendre un petit peu les systèmes complexes et extraire l'information et concevoir des méthodes de commande et de surveillance. Ses projets de recherche traitent des problèmes réels dans le domaine de l'ingénierie et du biomédical. Elle est membre senior de l'ITROVASO, membre du comité scientifique de la Conférence sur le contrôle de l'ITROVASO et rédactrice associée du journal Access de l'ITROVASO. Marium est aussi membre du comité scientifique de plusieurs conférences qui traitent du contrôle, entre autres, donc européen contrôle de conférence. Elle est également membre du comité technique de la Fédération internationale et IFAC, donc dans la section TC8, donc sur les systèmes biologiques et médicaux, et aussi la section TC8-3 sur la modélisation et contrôle des systèmes environnants. J'espère que je ne me suis pas trompé beaucoup, Marium. Donc aujourd'hui, elle va nous présenter une présentation intitulée Non-Asymptotic Estimation Based on Modeling, Functions, Algorithmes and Applications. Donc ça traite un petit peu de l'estimation non-asymptotique basée sur les fonctions modulatrices. J'imagine qu'elle va présenter des algorithmes mais une application sur le dessinement de l'esprit. Donc sans plus attendre, je te passe la parole Marium et bon courage. Merci beaucoup Rachid pour l'introduction et merci pour l'invitation surtout. C'est vraiment un plaisir d'être ici et de présenter dans le cadre de ce webinaire. Je remercie aussi toutes les personnes présentes. Et donc comme Rachid a mentionné, je vais présenter en fait un séminaire plus sur l'estimation qui est, comme on le sait, une partie importante du contrôle. Et en particulier, je vais me focaliser sur l'estimation non-asymptotique. Et je présenterai aussi une application qui ne sera pas sur le dessinement mais plutôt sur le système cardiovasculaire, donc plutôt biomédical. Et puis je me permets aussi, si vous me permettez, je vais présenter en anglais pour la bonne termine. Bien sûr, bien sûr. So again, thank you very much for the invitation again. It's really a pleasure to be here. So before I start talking about our research activities, so I would like to introduce first our university. So KAUST, King Abdullah University of Science and Technology. So as Rachid mentioned, so I did my PhD at INRIA in France and then I joined INRIA as a researcher there. And then after that, I took a leave of absence and I joined KAUST for a couple of years. And KAUST is an international university on the shore of the Red Sea. So as you can see here, not far from Jeddah, 80 kilometres from Jeddah. It's a beautiful campus with a lot of facilities. So we are having like different divisions and different programmes ranging from electrical engineering, applied mathematics, computer science to more applied like programmes in physical engineering, chemical engineering and others as well. And we have also research centres that are more focused on application-oriented research or what we call goal-oriented research. So I may talk about some of our collaboration with some of these centres in my presentation. And also, as I was saying, I think it's a beautiful campus and if you visit, so you will have, you can actually enjoy a lot of activities here around the Red Sea, like diving, for example. So it's a graduate-level university. So we have only master and PhD students. We don't have undergraduate students. So we focus mainly on research, but we do some teaching as well for graduate-level classes. As I was explaining, so KAUST conduct fundamental research, but also some goal-oriented research as well to address like the world's scientific and technological problems. So examples of centres that we are having is the Water Dissalination Centre, Red Sea Centre, more of taking advantage of the environment where we are, but also Artificial Intelligence Initiative and Robotics Initiative that will become hopefully a centre soon that target more, you know, global kind of research activities. So our faculty and students come from all over the world. So it's really international universities. So maybe these are all the numbers that have been updated recently. So we have around now 180 faculty, as I said, like from international faculty from all over the world and also students coming from different nationalities, more than 100. So it's really international. And yeah, so we have also extensive collaboration with industrial partners and we encourage internship that need to job opportunities for our graduates. So now that I talked about our university, I may say a few words about my research group. So I lead the estimation, modelling and analysis group or in my group. So in my group, so we essentially develop estimation methods and algorithms to understand physical system, extract hidden information and also design, control and monitoring strategies. So we, our activities run from building mathematical models to design, control and monitoring strategies, but also signal and image processing algorithms. And mainly our, our work is inspired by real world problems in biomedical systems and engineering systems. So let me give two or three examples about those kind of applications that we are working on. So one of the applications is modelling, control and monitoring of water system. In particular, we are interested in what we call the membrane distillation system. This is a desalination process that has great potential for sustainable desalination if we power this desalination with the solar energy, for example. So we, we work on this topic from a control and monitoring point of view where we try to design optimal control and monitoring strategies for this direct contact membrane distillation system in order to build a sustainable, smart desalination system. And we collaborate with water desalination in the use center here at Kaos who have actually a very nice experience and expertise in this field. We also developed recently a new application in collaboration with another colleague from Water and Desalination in the use center and in the context of the big NEON project. Maybe you heard about the big future city that Saudi Arabia is building in the northwest of Saudi Arabia. So this, this research topic is about also optimal control and monitoring of membrane bioreactor system for wastewater treatment. And we focus on again here designing effective virtual sensors and we'll talk about this later in order to extract actually or to monitor the quality of the water in a better way, in a smarter way. and in that case we have a strong collaboration with the with the cost wastewater treatment plant here at Kaos where they provide our data and also help us in the interpretation of our results. Another interesting project that started last year which is a smart aquaculture system. So here we work with the Red Sea Research Center here at Kaos to develop a data-driven control for fully autonomous aquaculture. So the idea here is that you need to combine some optimal control or reinforcement learning strategies with computer vision algorithms in order to be able to be a smart aquaculture system. And the key, I would say, point here is to be able to control the system using the behavior by following or monitoring the behavior of the fish. so we'll be able to provide some metrics that will give us some information about the behavior of the fish using computer visions, of course, algorithms. And then based on this collective behavior, we feed back to our system for controlling the feeding, the temperature and all the external parameters that may affect actually the fish growth and also the fish health. And I was mentioned at the beginning, so we have also a big part of our applications and the biomedical side, both from a control and signal processing perspective. So mainly, we work on characterization analysis and monitoring of biomedical signals. An example of that is the design of effective algorithms that combine signal processing and machine learning to detect epileptic spikes using EEG or MEG data. This work is very important to us as we designed a new software recently, which is end evaluation in the hospital in King Fahad Hospital here in Saudi Arabia. And we hope that this will be successful and this will really bring some new way of detecting those spikes in the hospital environment. We also work on the cardiovascular system, which is kind of an application that I personally have appreciated a lot. This has been in my application during my PhD. But, of course, after modeling and estimation that I have done during the PhD, now we are focusing on building a non-invasive estimation of the arterial stiffness. And I will talk more about this later because we developed a new model but also a new algorithm for the estimation. And I will show the application to this field here. And also we want to build some non-invasive estimation of the blood pressure, the central blood pressure at the heart level from distal measurements that can be, for example, at the finger or the radial on the arm or even the femoral periphery. So having said that, so a big part of our activities around data and I think data is one of the key words now or the hot topic all over the world. So we have data everywhere and thanks to the big advance in sensor development so we do have access to a huge amount of data. But the most important now is to be able to analyze this data and extract information from this data in order to understand the system or to be able to control the system and optimize the design of the system or even to monitor the system for an early detection of anomalies. And so as I said, there has been a big development in hard sensors that provides information about the system. However, we have to say that even with this tremendous development, we still have actually some limitation of physical sensors because some of the variables that are needed might not be actually accessible directly. This is the case, for example, for the neural activity. So till now, there is no way to measure the neural activity in the brain. So we'd be able to measure something and an indirect variable that give information about this neural activity, but we don't have any kind of, you know, mean to measure this neural activity non-invasively. and also some physical sensors might be very expensive. So if we need like several sensors in a given system, then this might be very expensive actually to use and even sometimes to maintain. We have also some physical sensors that are too slow and as a control engineer, we know that our sensors need to be fast enough to be able to close our loop. But in some applications, the physical sensors are too slow and here we need to replace them with some alternatives. And we also have some sensitivity to hostile environment. For example, if we have chemical processes or very processes with really hot temperature where we cannot use some physical sensors, otherwise they would be damaged. And the other actually limitations like inaccuracy or difficulty to maintain and calibration, et cetera, that might be some limitations of the physical sensors. So in the group, we focus actually on an alternative to physical sensors which was to be called virtual sensors. So in other words, virtual sensor would be, I mean, how to bridge the measured data with the desired information. So for example, if I want to measure a neural activity, I don't have a physical sensor, then I would be using what I can access. I mean, the indirect measurements, for example, MRI or functional MRI data. And then based on this data, I would try to retrieve the information about neural activity. So a virtual sensor would then combine the available data and some algorithms and models, you know, in order to provide the robust and locus estimate of the variable of interest. This is very interesting as the virtual sensor responds to the need of reliable, accurate, fast, robust, and locus sensing strategies. So for virtual sensors, we have two different approaches usually. Of course, we have many, but we can classify them into two approaches, model-based and model-free approach. The model-based approach requires a mathematical model that needs to be validated based on calibrated on real data, and then development of estimation method that will help us actually to provide the variable of interest. and then we have model-free approaches that will not use a mathematical model, but will use directly the data either by using signal processing method or even data-driven methods to extract information or indicators about the variables of interest. So in the group, we actually work on both types of approaches, model-based and model-free, and in particular, we try to build a synergy between those two approaches. and I wish for an example at the end of the presentation. So in terms, I mean, if I, because the first presentation would focus on model-based approaches in particular, so I will be talking, I mean, I will be focusing on that and we know for the estimation methods, we have mainly a lot of methods, of course, but mainly we can classify them into optimization-based method and observed-based method. So for the optimization is I would say the straightforward approach for estimation. So we use our knowledge that we have about the system or the data that we collect and we compare this data with our simulated one that comes usually from a mathematical model and we try to minimize the error between those two quantities by tuning or in order to identify the right parameters, for example, or unknown of the model. And we have observer-based methods for us. I mean, I think maybe the group here is familiar with the control and I guess they are familiar with the observer methods. So the observer methods are also kind of a good way, kind of a good virtual sensors if you want. however, they have, they propose an asymptotic convergence. So while the observer methods will propose an asymptotic convergence, the optimization method will be sometimes very expensive, competentially speaking, and very sensitive to initial guess and also to some noise. So what I will be focusing on today is an alternative solution to those existing state-of-the-art methods which is called modulating function-based methods. And this is actually a non-acceptative estimation method. So this is the outline of the presentation. So I will be defining first a modulating function method for non-acceptative parameters estimation and I will do it through a very simple example of a sinusoidal signal. And then we will be talking about a two-stage algorithm for the estimation of the fractional defalciation order. and I will illustrate actually these results with a very nice application on the estimation of the blood flow and the calibration of the hemodynamic model using non-evasive blood pressure signals. And I will finish by an iterative learning based modulating function method. This is kind of the synergy that you are trying to build between model-based and learning-based algorithm. So what is modulating function? First, some history about modulating function. this is not a new method. Actually, it goes back to Chimbrough in 1954 that we proposed this method for parameter identification for dynamical systems and it has been used also for signal processing and control. Mainly the initial research was about the choice of the right modulating function and later, after a couple of years, there have been also an extensive work on that for extending the approach to other classes of system like, for example, partial-definition equation, fractional system and also for state and input estimation. So a modulating function definition is very simple. So it's actually when a modulating function is a function that satisfies those conditions. Here it has to be a continuously differentiable function plus this function needs to vanish at the boundary and the function and its derivative needs to vanish at the boundary. An example of such function would be, for example, a polynomial, okay, polynomial function. So we do have another definition that generalizes this modulating function and instead of having actually the modulating function, the derivative vanish at both boundaries. So we may have actually a modulating function that may vanish to a given order for the left boundary and to another order for the right boundary. This is what we call generalized modulating function. And you will see in the example later that this is very useful, actually, because this will help us to estimate the state of our system. So if we have like such a generalized modulating function, then we will call it actually Lkth order, okay, because the L first derivative of G will vanish at the boundary A and the kth order is because the first kth derivative of G will actually vanish at the boundary B. An important aspect of the modulating function-based method is the use of the generalized integration by part. So basically, if I have G, okay, we all know actually the integration by part, but we see that if I have G or a modulating function or F would be a modulating function, for example, then because of thanks, I would say thanks to the properties of the modulating function, those terms here will actually vanish. And this will help us to simplify the equations that we'll be having. So I will illustrate this in a very simple example. So how to do non-enceptotic estimation of these parameters for sinusoidal sigma? let's say have x of t equal to a sine omega t plus phi and I would like to estimate mainly the frequency, amplitude, and phase and why not also the state and its derivative, knowing that my signal can be noisy, of course. So if I use the modulating function approach, then these are the steps that I should do. First, I know that my equation that solves actually the sinusoidal is given by second order equation, x double dot plus omega square x equal to zero. So the first step for use of modulating function is to multiply this equation by a modulating function. Okay? And then once we multiply, we integrate in a given time window here. And after integration, we can use integration by part in order to kill what we don't know and what we don't need. So here, for example, in the step three, I would like to estimate the frequency. Okay? So this is omega square that I want to get. So from here to here, okay, I will implement an integration by part. The integration by part will help me to transfer the derivatives from my signal to the modulating function, which has been very beneficial because we know that even if I can measure my state, computing numerically the second derivative is sometimes unstable, and especially when we have noise. So transferring the derivative from the measurement to the modulating function that I know analytically, like an example would be the polynomial that I presented before, will really stabilize the algorithm. So I can compute analytically the second derivative. Okay? So this is one benefit. The second benefit is implementing and integration by part here would help me actually to eliminate all of the boundary conditions because I know that the modulating function will vanish at the boundary. Okay? That's kind of by definition. So which means I will end up with this very simple and nice formulation here. And my unknown is omega square, but if I look at the other terms, I know I'm supposing that I know everything. Of course, x is known and suppose it is measured. and if it's not the case, I will show you how to do it later. Then g is the modulating function. And here, the second derivative of the modulating function is something that I can compute. This will help us to get an estimation of our frequency. And here, if I take like y as my measured x, noisy measured x, then I will have this closed form solution for omega square. So I don't, it is much simpler than doing optimization at this stage. So now, if I want to estimate the state, okay, based on the same idea or the same steps, multiplying, integration, integration by part, et cetera. So let's see how we can do that for the state. So we have our equation again, x is double dot plus omega square x equal to zero. First step, we multiply by a modulating function. And here, I'm taking order one zero and you will see why. We integrate, of course, on a window, time window, and then we implement integration by part in order to kill what we don't need and to preserve what we need. So here, if I do, if I integrate by part here, then I will transfer the second derivative from x to g to the modulating function. So I explained already that. and then we will have the integral in omega square, this term here. And now, I have the boundary conditions. However, once I have the boundary condition, there are two things here to note. First, I want to estimate x, this blue guy here, but I don't want, I don't know what is x dot at this stage. I mean, I don't know what is x dot, so I would like to eliminate this x dot. So thanks to generalize the definition of the modulating function. If I take a modulating function of order 1, 0, it means that the first derivative will be equal to 0 at the first boundary, but for the second derivative, or sorry, but it will not be equal to 0 at the other boundary. Then here, I will be eliminating only x dot and keeping actually the term that depend on x. So, okay, so g1, 0 will be equal to g1, 0, t minus capital T equal to g1 dot g1, 0 dot t minus capital T equal to 0, but I don't have g dot 1, 0 of T equal to 0. So, which means I will preserve the term where I have x of T and I will cancel all the other terms. By doing so, I will end up with x of T equal to this guy here. And here, I know everything, okay, I know the modulating function and I know, of course, my signal from T minus T to T. So, I would be able to get close from estimation of x of T. That's becoming very interesting. So, now, what if I would like to compute the derivative of the state? So, we will do similar steps again. x double dot plus omega square x equal to 0 multiplied by a modulating function integrate to integration by part. And now, for the integration by part, it's the opposite. I would like, actually, to keep the x dot because this is what I want to estimate, but I would like to maybe kill this term or even if I don't want to kill it, but I would like at least to be able, I mean, I need to know it, okay? We suppose that we know it, for example, we know the x of T. So, if we use G1, if we use, sorry, it has to be 1 minus 1 here as a modulating function, then I will be keeping the x dot and eliminating all the other terms and we end up with this also estimation for x dot, which is, of course, a closed form estimation. So, it's non-ensupportive one, okay? And then, by knowing x dot and omega and x, I would be able to find also the amplitude and the phase and this will give an estimation of these quantities here. So, as you can see, a modulating function consists of three steps mainly. Multiply your equation by a modulating function, integrate in an interval of time and then use integration by part in order to eliminate what you don't have or what you don't need and keep what you need. This will work very well for linear differential equations, okay? As a generalization to what I just explained. So, if I have this linear equation, if I suppose that, for example, I don't know the coefficient ai, so we will do similar steps. But now, instead of multiplying by one modulating function, because here I may have n minus 1 n nouns, so I will be using n minus 1, sorry, n n nouns, I will be using n modulating functions. This will help me to construct a system of n equations, okay? And then, this algebraic system of n equations, by solving it, I will be able to get a unique solution for those coefficients ai. now, if I want to estimate the state, sorry, the state instead of the coefficient, in that case, I can use a generalized modulating function, okay? And then, if I have, again, n states instead of only 1, so I will be eliminating the state one by one, so I will be, for each equation, for each modulate, so I will use n modulating functions, so, but for each equation, when I multiply the modulating function, I will be eliminating one of the states, and, sorry, I will be eliminating all of the states except one, and this will help me to be on the triangular system, algebraic system, that will help me to estimate all the states, okay? So the idea is very simple, and we can, for example, show the result that we obtained for this system here, okay? And, as you can see, this is the output measurement, okay? The output, that what is measured, and it is very noisy, and here is the estimation that I will get, okay? And as you can see, not only we are getting an exact estimation after a final time, but also the noise is actually well filtered, and for this noise, this can be explained, but the fact that this method is an integral approach, okay? So we're integrating, and based on the properties, or based on the noise properties that we may have on our system, we may actually filter this noise in an efficient way. Okay, so now that I presented the modulating function idea in a very general way, I would like to extend this approach to a identification or estimation problem for fractional differentiation order, or for fractional differentiation, fractional system in general, in particular, for the estimation of the fractional differentiation order. So maybe, I mean, if you are not familiar with the fractional, so I will just give a very brief introduction to what a fractional derivative, for example. So fractional calculus is an old, actually, theory. It goes back to 1695 when Leibniz came up with the formula for the derivatives, and then L'Hôpital asked the question, so what if the order would be actually half? So I find this fractional derivative, so when you say fractional derivative, we are referring to actually a non-integer derivative, maybe it's a more appropriate word to use, and it has been for a long time discipline that has been kind of, you know, people have been focusing only on the mathematical side of the fractional calculus, but more recently, I would say, for the last two decades, there have been a big interest into the application of the fractional systems into real-world phenomena. And, I mean, if I want to summarize, actually, the use of fractional derivative, then this figure is very nice. So instead of using different tools, we are using only one tool, and we tune it as we want to cover all what we need actually as phenomenon. and I will explain, I will give an example of a fractional model in this presentation later, okay? So what is the definition of the fraction derivative? So the classical definition is the, there are several definitions, but the classical ones are the Riemann-Liebbel and Riemann-Liebbel and Riemann-Liebbel is given by this definition here, and it is mainly used in mathematical formulations and derivations, and we have a Riemann-Liebbel which is given by this formulation, and it is mainly used for numerical implementation. I'm saying that with, of course, I mean, this is more complex than what I'm saying, but I want just to simplify actually the definitions. And then what we have been using in our work was not actually the Riemann-Liebbel and not the Gran-Watt-Liebbel, but it was more the fractional derivative, the initial, with initialization of the initialized fractional derivative. There is an example of the initialized Riemann-Liebbel fraction derivative. For those who are familiar with the fractional derivatives, then we use this definition just to cope with the initialization issues, because as you may know, we have a big issue with the initialization of fractional, and especially when you use a Gran-Watt-Liebbel so this requires a zero initialization. However, the most important property of fraction system is the non-local property. So the derivative at a certain time would depend on the history, depend on the short or long memory of the system. So that's why if we don't know actually this memory, then we will not be able to solve our differential equation, fraction differential equation uniquely. So in other words, in order to cope with the initialization issue, we may use this kind of solution that suggests to add a memory function before actually the initial time of our system, or what we call sometimes compensation function. So we have been interested in this kind of differential equation, just to simplify. So here we have a fractional derivative of y times a i equal to u. Of course, we can generalize and take several u's here, but for simplicity, I will keep only one. And then the estimation problem that we have been interested in is knowing y and u find an estimate of alpha. When I say alpha, I mean all the differentiation order, alpha 1, alpha n. We can suppose that they are the same, but we can also suppose that they are not the same. And also theta, which is the vector of coefficient a i's. So at an initial stage, so we suppose that we know y and u, but we don't know alpha and theta and would like to find an estimation of these parameters. And another problem that was of interest to us as well is to actually suppose that both alpha and u are unknown and we know only y and theta. So how can we use, for example, modulating function to estimate alpha and u knowing y and theta. And in generalization of this would be that we know only y and would like to estimate theta, alpha, and u. But you will see that actually the estimation of u will go back to an estimation of coefficients. so we can merge those two problems. As it was for the non-integer case, the most important ingredient for modulating function is the integration by part. For fractional system, integration by part is something that has been, of course, defined already. But what I'm showing here is not the integration by part but an integration by part like formula. So I'm supposing that actually my phi here is is a modulating function. So what happens is if I compute the integral of the fraction derivative of f times a modulating function f. So modulating function that satisfies the condition that I was described before. So basically it's not difficult and I will show you some scratch of the proof to show that this integral is equal to the integral of f times the fractional derivative of 5. That's very interesting actually property because what we can see here is that if I'm using this for estimation and for example f is my noisy data okay then instead of computing a fractional derivative of a noisy data numerically I would transfer the fractional derivative to our modulating function and the modulating function is something that I know analytically and if it is a polynomial for example I know how to compute the fractional derivative of a polynomial so this will really simplify our problem so the estimation will be more easier and we will not have any numerical issues with this kind of formulations now because actually here I'm using the Riemann-Lewel definition of the fraction derivative so I forgot to mention that but of course if I use more an initialized fraction derivative definition and if I suppose that the initialization function is given by a constant then the same formulation will be written this way okay so basically I have in addition to this you know integral of F this fraction derivative of modulating function I will have an additional term that would depend on the initialization function and actually so the initialization function is C0 here okay so it depends on C0 but this term will not disturb our estimation because I mean it's just you know adding a term to our equation but this is only in the particular case where you have a constant initialization function if it is another initialization function then the formulation might be actually more complex I mean an idea about the proof how we reach actually this result so this proof is based on a Laplace transform of the fraction derivative okay initialized from T minus T0 so we implement a Laplace transform we know that the Laplace transform of the fraction derivative of F is actually written here okay and then we implement a convolution we use the convolution theorem and we do some very basic substitution here and we end up with this by taking the properties of the modulating function okay that vanishes at zero so we will be ending up with this formulation here and then we implement an inverse Laplace transform and we will end up with the formulation that I was presenting before okay and if you have only the Riemann-Jubert so you do similar steps and you will not have actually this term that depends on C0 so you will have only the integral term here so that's 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 very nice so basically for the modulating function if you want to compute the coefficient only then the algorithm will work in a similar way as I presented before okay but now what we want is not only to estimate and allow me to go back to my equation so I would like to estimate not only the coefficient a i but also the differentiation order of i so now if I use the same idea of multiplying biomodulating function and integrating okay so I will have an issue with actually those terms here because I will not be able to extract a i from the integral and I mean I will be able to extract a i from the integral but I will not be able to extract the alpha i from the integral it will be always inside and it will be only able to transfer it to the modulating function thanks to the integration the integral by part like formula so what our idea here was to establish a two-stage algorithm so what this method allow us to do first we will use modulating function exactly as it has been presented before in order to find or to end up with an algebraic system that allow us for the estimation of the coefficient only and then we implement an iterative method that will help us to solve to find the alpha so it will be kind of a two-step algorithm let me give more details okay so as we were saying so we will first multiply the equation by a modulating function okay and then we integrate over the interval zero capital T we apply the integration like formula integration by part like formula so which means that this derivative here will actually the fractional derivative of y will be transferred to the fractional derivative of y okay that's the first simplification and then if I know alpha then it's easy I will be able to extract the ai as an algebraic system okay to solve that I'm writing here okay so I will end up with something like this where the a would depend and b would depend only on what I know u y and the modulating function and the derivative of modulating function here the initialization function but everything is known here so at the end I'm solving an algebraic system linear system now if I know alpha then I would be doing that but if I don't know alpha then what happens the matrix here a okay so the matrix a depends actually on on alpha on yes it depends on alpha okay so if I know if I initialize my algorithm by giving alpha I will be able to solve this equation and this will provide to us the coefficient now if I don't know alpha okay if I I will I need to compute it as well I need to find a way how to update the value of alpha until I find my solution so in order to do that okay so we will be using an iterative method okay so I have my system here I know that alpha is a node okay but theta can be identified by solving this system of equation now if I find a value for theta then I would need to update the alpha in order to check whether I'm doing well or not and in order to do that so this would be my criterion okay so I need to solve L alpha k minus r equal to 0 well L actually is the left hand side of my algebraic system and R will be the right hand side so this is a nonlinear equation to solve and I can use for example an iterative Newton method to update my alpha and this will be updated this way for example okay so I will say that for each iteration I will be updating my alpha by alpha k minus the Jacobian times the function evaluated at alpha k so of course this is very interesting but I still need to compute this gradient of L and with respect to alpha okay the Jacobian so how can I do that actually actually it's not difficult because we can still do use a modulating function to do that and avoid numerical computations so we will just you know multiply again by a modulating function integrate use integration by part and we end up with an algebraic system that give us actually as a solution the derivative of the function L with respect to alpha this will simplify I mean this simplify a lot the computation of the Jacobian which will have a closed form actually solution expression at the end okay so these are the two standard steps that I'm proposing here so first the modulating function is implemented in order to find the data however the a would depend on alpha okay so we solve this system to find data for giving alpha we need to initialize it first and then the second stage we will compute the Jacobian first and then we will solve the g alpha equal to r okay in order to find the fractional differentiation order and then we will iterate until we converge you may ask the question whether these iterations will help us to converge indeed yeah we have proved that it will converge by using some assumptions so these are the assumptions so mainly we need to assume that u and y are bounded functions we have some assumptions on the modulating function the derivative and especially about the fraction derivative of a modulating function and the derivative respect to alpha of the fraction derivative of pi is something that we can compute okay i didn't put the formula but i can show you how to compute it and then we and then we need to assume of course the existence of the solution and the invertibility of the jacobian and if we do that then we can use like basic convergence properties in order to show that the modulate the combined modulating function scheme and with a newton method converts q quadratically an example so here i have an example of a fraction differential equation where i suppose that i have two unknowns the unknowns are a and alpha okay so basically here are the parameters that i used to simulate this equation okay and then we will try to use a modulating function to estimate the values and to compare to those real values here we use seven modulating function because we have actually we have two parameters for the equations plus two for the coefficient and here the result for the numerical example so we find we tested this algorithm for different level of mises okay and you can see that for minus vk so this is a relative error in the table you can see that we are converging pretty well and even when we add 10% of noise actually we are doing very well so this kind of provide a very good estimation of both coefficient and fraction depreciation order now i was presenting at the beginning an invest problem where i would like also to estimate the input okay so i will illustrate this through the platform applications and but yeah so but before i would like to say a few words about this application so as you know cardiovascular systems or diseases are the main cause of mortality in the world there is a big effort actually in providing some monitoring actions for this cardiovascular disease and especially for the prediction of the disease before it happens and we have been interested recently in actually working on the monitoring of the arterial stiffness and i'll explain later how so the approach modulating function approach and would need a mathematical model so for modeling the the blood flow we have different approaches so we can categorize them into ODE based approach and PDE based methods so the ODE models usually we call them 0D models because they are only time dependent and they provide a general actual behavior of the artillery while the PDE models will provide more the time and spatial variation of our variables but it's computationally expensive more accurate of course but computationally expensive so it will depend on what actually you want to do so we'll be focusing on 0D model that what we call also lumped parameter models so our objective here once we have a mathematical model like linking or describing our blood pressure and blood flow relationship so there are different problems that we can solve here so from an estimation point of view first what we want is to be able to estimate some parameters that are not accessible that we cannot measure with there have been no actually sensors that would be able to provide the measurements and sometimes there are sensors but they are invasive it means that they need they cannot be done like in a clinical routine they cannot be done on a healthy patient but it means it requires some catheter that will be integrated into you know put inside the artery and I mean it's something that is not pleasant to do and so basically our objective is whether we can actually replace this kind of invasive way of doing it with non invasive way by estimating what we can estimate even if it's not what we really need and then using this mathematical modeling approach try to retrieve or recover what we want to estimate so for example if we can measure the non-invasive pressure blood pressure at the finger or the radial artery can I estimate for example the pressure at the central level or can I get information about the peripheral resistance and the arterial compliance etc so we will be using this modulating function approach to actually estimate the blood flow and some hemodynamic parameters are the arterial compliance and the peripheral resistance using blood pressure measured at distal location but what I will be explaining now is based more on synthetic data so the model that I will be discussing what we call the Winkessel model Winkessel model uses the analogy between electrical circuits and the hemodynamic to provide a very simple and nice lamped parameter model so here we have as an analogy we have the current it is analog to the blood flow the voltage to the blood pressure the resistor would be analog to arterial resistance the capacitor to the compliance arterial compliance which is the compliance of the artery so that becomes more elastic at some point and then we have the inductor that is kind of can reflect the blood inertia so the simplest mathematical model based on this analogy that has been proposed to model the blood flow is what we call the Vinkusser model and consists of the resistance in parallel to our capacitance okay so basically we have the resistance that describe all the peripheral resistance of the arteries okay and a compliance that will as I said describe the elasticity of the artery and this is kind of work really well for large arteries so all describing this peripheral resistance so if we write the equation for this mathematical model like simple conservation of mass etc equation so we end up with this equation here at the end Fn equal to tau dpa dt plus pa so pa is the arterial pressure Fn is actually the arterial resistance times the blood flow and tau is a constant that depend on that is the product of the resistance time the compliance so for if I want to calibrate this model for a patient so usually what I know is the pa okay the pressure but usually I don't measure the blood flow second usually I don't know the tau I don't know what is the resistance and the capacitance so here we have an interesting problem is calibration of the model which means how I can estimate the tau and also tau has physiological meaning it means that R and C will bring some insight about your system and also we want to estimate the blood flow QN okay because we don't know we cannot measure it so for the estimation and basically if you look at this equation it looks very similar to what I had before here I'm talking about an integer order model okay but I will explain later for the fraction of the model and you just need to give this background so here if you look at this ODE very simple ODE so I have one coefficient and the input is unknown okay but the input is time varying so using similar strategies of multiplying modulating function integration integration by part I would be able to retrieve the coefficient but what about the input which is time out of the integral so one way of doing that is to for example to say that to decompose our input into some known basis functions okay so if I have F in equal to the sum of XI beta R even if I multiply one modulating function and then integrate and use integration by part here I would be able to actually estimate the coefficient XI R so beta R being known okay so it's like I'm transforming the problem of the estimation of the time varying function to the estimation of coefficient and then the procedure is exactly the same so we do that so we multiply by modulating function we integrate we use integration by part eliminate what we have to eliminate transfer the derivative to the modulating function okay and then we end up with this nice system algebraic system to solve where theta contains all the coefficient for my projection of the input plus the tau that is unknown here are okay I present some result of simulation for this specific model so we have our proposed algorithm tested on in silico data the data have been generated using a 1D model not by us but by a UK team actually in England so they are using they are developing mathematical models in one of the validated mathematical model degenerated actually a data set that seems to be very useful actually for pre-validations of different types of algorithms so this data set can be has been designed in the sense that it will cover different aspects some parameters have been changed like related to the territory etc in order to make the database rich in terms of hemodynamic information okay so these are kind of the we have been using three subjects here but the database consists of more than 3,000 subjects and here are the parameters tau for the subject that we took from this database here are the results for the estimation of the blood flow okay so the blood flow is here so from the blood pressure here is this blood pressure signal and this is in green the estimated blood flow and in red is the real exact blood flow so you can see that you are getting a very good estimation using this approach and non-asymptotic estimation that's important to mention and from for the tau variable as well so here is actually the result that we obtain they are also pretty good okay however one of the most limitations of this approach is the fact that we are using a basis to decompose our blood flow so I'm showing really good results here but actually it really dependent on the nature of the basis that we be taking so polynomial basis here we took polynomial basis or sinusoidial basis also with work we are Jacobi basis as well but in general it's really difficult depends on the signal that you have so it's really dependent on the nature of the basis here we are showing some results for a multi-cycle case where instead of taking only one blood pressure cycle so I would take several cycles and here is the estimation of the blood flow for several cycles so what we can see that we are missing maybe the estimation at the beginning but we are getting better later and here the inconvenient of multi-cycle approach is that I need more actually basis functions to decompose my signal and having more basis functions means I have more parameters to estimate and the estimation becomes like very difficult and subject to numerical instability and here are results of the platform estimation and there are different noise levels so we are also getting actually good estimation for higher level of noise but yeah so the estimation is the method is quite robust with respect to the noise now I presented like the integer versions of this for this application so now the problem with the Vincasel model that I just presented and show the that of the estimation of the blood flow is that it will reconstruct very well the general behavior of my arteries but especially the elasticity will illustrate the elasticity of the vessel but we know actually in bioengineering that these vessels are viscoelastic I mean they don't exhibit elasticity property but more viscoelastic property so if we go I mean there have been a lot of you know variants of the model that tried to capacitor here is one of them that we call the viscoelastic Vinkessel model that seems to provide better properties that takes into account both elasticity and viscosity properties of the vessels however this approach actually that we call the void configuration is very limited because it doesn't actually account for stress relaxation experiment and some variant of this will be to instead of taking one cell of resistance capacitor we may take actually several cells and by taking several cells we're increasing actually the size of our model we're increasing the size of our vector parameter and the calibration will be more difficult so we have more parameters to estimate and this will make the calibration more difficult so we really love to have very simple models that provide a good interpretation of our system and here will come our work actually on instead of using this kind of series of resistance and capacitor we have been actually using one element that is called the fractional capacitor a fractional capacitor can be equivalent to all these series of cells resistance capacitors so we had this idea of replacing all this by one fraction capacitor okay and the other motivation of doing that so for those who are not familiar of the fractional capacitor actually is just the constant phase element okay and his equivalent and dependence has actually a constant phase angle between zero and minus 90 degrees so you know capacitor will be at minus 90 degrees but here the fractional capacitor will cover actually the range between 0 to minus 90 degrees so which means we cover the range between resistive to compliance like arterial from the purely resistive to purely compliant or capacitive if you want property so we have been developing this new model fractional model that looks very similar to the Vinkessel okay we have a resistance we added this resistance because we have a variant of the Vinkessel that we call the three element model and then we use this fractional capacitor instead of the integer order capacitor okay and our objective here okay is really to have to replace all these chains you know of cells by only one element that will combine both resistive and capacitive properties we don't have capacity alone like it was before it means that we are not considering only the elastic behavior of the vessel but we are adding resistance by incorporating this fraction derivative which provide actually display viscoelastic behavior so we have this model has been published and it proved like to be very efficient in modeling this arterial viscoelastic property and we are using it now I'm just showing this big picture here to show that we have done a deep performance analysis of this model to validate it and this we are using it now in order to estimate the stiffness the stiffness is related to the compliance is related to how rigid are your arteries and there's no way to measure this stiffness in a very easy way so what we believe is that this fractional sorry this fractional differentiation order will play actually or will be correlated to the stiffness it will give us information about how stiff are your arteries okay so these are showing for example for using the virtual in silico database some result of simulation where we estimated the value of alpha for the sigmas and it shows that actually alpha is different than one okay so exhibit if you want those kind of viscoelastic properties okay as I was mentioning so we are building this stiffness monitoring algorithm or system or device that will provide information about but in order to build this system we need to calibrate the fractional order model we need to be able to estimate the coefficient and the fraction defonciation order and here is the application of what I was describing before this two-stage algorithm that will allow me to estimate both the coefficient input and also the fraction defonciation order so you can see my student working in the lab on the hard work part of this application so we implemented the two-stage algorithm and I will just go faster here in the result so similar way as I described before so the blood flow will be decomposed into bases and then we estimate only the coefficient plus the tau which is supposed to be anonymous equation and also the fractional defonciation order here is the estimation of the input okay as you can see that you are getting a very good estimation in both noise and noisy and noisy case but again I will insist on that the estimation would be heavily dependent on the basis function that you will be taking for the decomposition of your blood flow here is the estimation of the parameter alpha for example for this signal that we are taking here we reached 0.98 which is close from the capacity of one but it's not equal to one but you are getting actually good results okay so now just a few words okay just a few words about just a few words about the 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 combiner iterative learning algorithm so I was mentioning before there was there is big issue limitation on on this algorithms if you have if you have a time varying actually function to estimate so basically this time varying function would be decomposed into basis and you have to know the basis but sometimes the basis I mean if you take the standard basis this will not work well so what we have been proposing here is to combine iterative learning or learning algorithms and modulating function to be able to provide better results so the iterative algorithm will provide an information about the basis so they try to find the best basis this is what we call the dictionary learning algorithm will provide us with the best basis and then we iterate with the modulating function that will provide an estimation of the coefficient so this approach has been we have implemented recently and published recently actually providing very good results so the publication was about another application but we are right now testing this on our blood flow estimation and we are really improving the estimation of the blood flow by capturing all the details about the signal so this phase has two stages of course training and validation okay because it's a learning process for the training this kind of the result of the training and here is the result of the validation or the testing on several data from the in silico database okay with this I will conclude my presentation so I described today a non asymptotic estimation algorithm that allow like a very promising estimation and identification of different types of system integer order fractional order but we have also done some extension to partial differential equations for both parameters and input and also state estimation and of course what is missing right now and which is under investigation in our group is how can we extend this type of approach to non-linear system because of the way how it is done like by multiplying integrating and then integration by part extracting what is a non outside the integral for the moment the non-linear case is quite challenging and we are working on that so of course this work has not been done by me alone I mean this is kind of the effort of the group many students Zuhur Mohamed and many others that Lili as well many others that have been working on that my former postdoc I would say who is now assistant professor in France so all the effort of big effort from all my students and postdocs and the scientists that I would like to thank and thank you very much if you have any questions I'd be happy to answer thank you thank you you can ask your questions in French ok what I was going to say I think that Rashid Malti would like to ask a question j'ai réussi à activer mon micro merci beaucoup la présentation était très très intéressante j'avais juste une question sur le titre même choisi pour l'exposer que veut dire exactement une estimation non asymptotique une estimation non asymptotique si on compare par exemple aux observateurs pour les observateurs en général on sait qu'on a des observateurs à convergence finie mais quand on parle en général des observateurs le plus basique comme il y a pour notre on va avoir une convergence quand t converge à l'infini donc là avec les fonctions modulatrices en général on doit résoudre un système algébrique qui nous mène à une solution analytique de notre problème d'estimation donc on n'a pas de convergence on n'a pas besoin d'attendre le temps infini donc c'est un peu en faisant référence à ça d'accord donc c'est une convergence en temps fini et dans la mesure où on résout un système algébrique donc dès qu'on obtient la solution on a une convergence quasi immédiate c'est ce que tu nous as montré sur une des premières figures quand c'est initialisé à zéro et tout de suite on y arrive tout de suite je ne sais pas en fait ce trait rouge qui est tracé je ne sais pas d'où il sort mais c'est un intervenant qu'il y a un moment donné ok j'ai réussi à l'enlever ok donc oui donc là je retourne en fait à la figure en question il me semble que c'est là peut-être oui c'était là effectivement donc là il suffit juste en fait on sacrifie les premiers instants parce qu'on doit intégrer et après c'est instantané ok très bien merci moi j'ai une autre question c'est c'est relatif aux valeurs initiales de tes paramètres oui surtout les ordres en entier est-ce que est-ce qu'il y a une plage il y a un moyen de choisir est-ce que le choix est important c'est une excellente question en fait c'est justement j'ai oublié d'en parler dans la présentation mais cette approche nous permet de s'affranchir en fait des valeurs initiales parce qu'on n'a pas on n'optimise pas en gros dans les fonctions modulatrices elles-mêmes je ne parle pas des deux phases je reviendrai quand on utilise une fonction modulatrice comme ici en fait je n'ai pas besoin de connaître mes paramètres initiaux là je n'ai même pas besoin de connaître en fait les conditions initiales de mes équations c'est-à-dire que j'élimine les conditions initiales grâce en fait à ces aux propriétés de la fonction modulatrice au bord et par rapport aux paramètres là je n'ai rien à faire parce que ce n'est pas une itération ce n'est pas de l'optimisation ici je n'itère pas en fait j'ai directement j'aboutis avec des opérations donc des intégrales des opérations mathématiques à directement une équation à un système algébrique que je résous maintenant il va y avoir un problème d'estimation au cas où enfin un problème pardon de paramètres initiaux dans mon deuxième algorithme là qui est pour le fractionnaire parce que dans ce cas-là j'ai deux étapes la première étape pour les paramètres ça ne me pose pas de problème j'ai directement un système algébrique mais par contre pour la deuxième étape j'utilise une itération donc je dois c'est ce que je montrais ici donc je dois mettre à jour à chaque fois mon paramètre alpha k plus 1 et à ce moment-là donc il faut initialiser en fait le alpha d'une certaine manière bon si généralement si j'ai identifiabilité ça ne pose aucun problème on convergera maintenant si j'ai plusieurs paramètres à identifier donc si j'ai plusieurs alpha donc je reviens à mon équation donc voilà si j'ai un seul alpha ça ne pose aucun problème si j'ai plusieurs alpha ben là je pourrais avoir un problème d'identifiabilité et ben là il pourrait y avoir un souci d'initialisation d'autres questions ? Bonjour Fazia active un petit peu ton micro Fazia active ton micro je ne suis jamais et Fazia active ton micro on ne t'entend pas il s'agit de qui monsieur je me souris pour que je c'est Fazia c'est bon je l'ai désactivé voilà c'est bon bonjour Fazia on ne t'entend pas allez active pourtant c'est activé je ne sais pas pourquoi on se parle avec je vais réessayer je vais réessayer et comme ça c'est bon c'est bon c'est bon alors merci Marion pour la présentation je suis ravie de te revoir à nouveau ça fait pas longtemps qu'on s'est vus alors merci à Rachid merci au staff du laboratoire pour l'invitation merci à Blaïd Ali c'est Blaïd alors moi j'ai une question concernant le choix de la fonction modulatrice Marion comment tu fais quand on fait appel l'étude de l'estimation des paramètres et tout est-ce que c'est important de faire un choix judicieux ou bien il y a des méthodes concernant le choix des fonctions modulatrices c'est une très bonne question aussi effectivement donc les fonctions modulatrices théoriquement n'importe quelle fonction qui satisfait en fait les conditions que je mentionnais au début pourrait marcher plus normalement du monde mais il pourrait y avoir des soucis numériques après parce qu'on aboutit à un système un système donc à résoudre donc l'inversion de la matrice A pourrait poser des problèmes on pourrait avoir des fois quand on utilise des polynomes etc on pourrait avoir des conditions enfin pas comment on dit ça déjà le conditionnement pourrait être ça pourrait être proche du bad conditioning donc l'inversion pourrait poser quelques soucis mais j'allais dire que dans tous les exemples que nous avons présentés nous avons rencontré ces problèmes vraiment dans très peu de cas après on peut utiliser des polynomes on peut utiliser des sinusoïdes en fait tout type de fonction marcherait il n'y a pas vraiment de soucis par rapport au choix de ces fonctions-là mais pour certains problèmes surtout quand on va vers les équations dérivées partielles on pourrait avoir quelques soucis et à ce moment-là il y a des approches qui ont été proposées donc on a un article récent là-dessus où on propose en fait de ne pas imposer la fonction modulatrice mais plutôt de l'utiliser comme un noyau d'une certaine intégrale donc je vais avoir un intégrale de phi par exemple 3y donc ce noyau je vais l'appliquer je vais appliquer donc cet opérateur en fait intégral et ensuite je déterminerai j'écrirai des conditions en fonction de ce que je veux faire sur cette fonction modulatrice et donc tu vas te retrouver en fait à résoudre peut-être un système à résoudre une équation qui te donnerait la meilleure fonction modulatrice en fonction de ce que tu veux faire donc elle n'est pas imposée c'est à la fin c'est à la fin qu'on fait le choix selon ce qu'on cherche pour ceux qui sont familiers avec backstepping backstepping control c'est un peu dans la même donc backstepping pour les EDP donc on a un noyau ensuite donc une intégrale etc et ensuite on trouve des conditions sur ce noyau après qui est en fonction des objectifs de contrôle ou d'estimation donc c'est dans la même perspective ça marche bien pour les EDP linéaires ça donne de très bons résultats mais pour le non linéaire bon c'est un peu plus compliqué je peux me permettre à faire une autre question bien sûr bien sûr alors ma question c'est facile c'est vers les observateurs est-ce qu'il y a des études récentes qui montrent une certaine compétitivité une compétition entre les deux approches l'approche basée sur les observateurs et les approches basées sur les fonctions modulatrices parce que les deux au final ils servent à estimer l'état du système soit l'état soit des paramètres ainsi de suite parce que je dirais pas qu'il y a une compétition entre les deux approches parce qu'elles résoutent en fait de manière très différente le temps et puis les les fonctions modulatrices comme j'ai dit sont un peu limitées pour le moment linéaire donc on sait pas trop comment faire malgré qu'il y a eu des gens des gens qui ont essayé de générer ça pour le moment linéaire d'ailleurs monsieur Duneau a essayé de faire ça en proposant une transformation qui est basée sur les fonctions modulatrices donc je pense que c'est plus des méthodes qui pourraient en fait observateur les fonctions modulatrices qui pourraient être mises ensemble pour résoudre des problèmes plus complexes d'accord c'est-à-dire on peut combiner les deux on peut combiner les deux à la fois pour prendre en charge un problème c'est ça ? oui exactement comme je disais donc l'article de monsieur Duneau il fait une transformation donc avec les fonctions modulatrices pour aboutir à une forme canonique où les observateurs peuvent être appliqués d'une façon le Hagen par exemple pour un observateur pour être appliqué d'une façon normale et donc ça peut donner la fonction modulatrice interviendrait dans le gain de l'observateur par exemple ou dans ces directions-là après il peut avoir une compétition par rapport aux observateurs plutôt à temps fini comme on sait c'est ça oui parce qu'il y a du c'est ce que tu as évoqué oui tout à fait en répondant à notre collègue donc là effectivement il y a d'autres écoles qui font du temps fini avec d'autres manières et voilà je dirais que l'avantage ici c'est c'est quand le problème est simple en fait il n'est vraiment pas difficile à résoudre il n'y a pas trop de degrés de liberté en fait derrière mais après ça dépendra effectivement de la complicité du problème nous l'avons implémenté pour un exemple expérimental dans une expérience pour le contrôle et j'avoue que ça a donné de très très bons résultats d'estimation parce que ça a de très bons propriétés de robustesse etc donc ça a vraiment donné de bons résultats bon après c'est investigué en fait je peux me permettre une dernière question bien sûr alors là ça me fait penser directement dès que tu as commencé à présenter la définition des fonctions modulatrices ainsi que les techniques comment l'appliquer pour estimer soit des paramètres ou l'état du système c'est de suite ça me fait penser directement à la méthode des éléments finis quand on résout une équation différentielle par la méthode des éléments finis on choisit des fonctions de base qui ont des propriétés un peu semblables aux fonctions modulatrices ensuite des techniques d'intégration et les fonctions test en général qu'on prend ce sont des fonctions qui s'annulent soit sur les bords ou bien qui ont une certaine régularité semblable est-ce que l'idée n'est pas est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est le même principe par rapport à la méthode c'est une très très bonne question effectivement parce que c'est une question récurrente parce que je la reçois en fait à chaque fois que je présente ça à des mathers parce qu'effectivement ça reçoit vraiment aux galerquines en fonction des tests de l'approche de galerquines oui c'est ça à la différence que par exemple quand tu as essayé de chercher le oméga quand tu as présenté tout à fait au début l'exemple quand tu as essayé d'estimer le paramètre oméga c'était presque la même chose à l'exception que comme on n'a pas l'état X le X il est remplacé il est remplacé par la sorti Y c'était juste au début de l'exemple oui par exemple jusqu'à la fin c'était pratiquement c'est la méthode des éléments finis quand on prend une simple équation différentielle oui mais après peut-être que le début de l'approche ressemble aux éléments finis dans le sens où je multiplie j'intègre mais après on n'en fait pas on ne fait pas tout à fait la même chose à la suite la différence elle était plutôt là et puis les propriétés des fonctions je pense que les éléments finis aussi il y a des conditions de base etc alors que là ce n'est pas le cas j'ai vu à un certain moment tu as parlé de fonctions modélatrices qui sont linéairement dépendantes est-ce que je me trompe peut-être ou il y a quelque chose qui m'a échappé non non tout à fait dans un cas particulier on a eu besoin d'imposer ça pour avoir l'inversibilité de la matrice ça peut ça peut se oui c'est-à-dire que c'est des conditions qui ne sont pas on ne les impose pas en général mais pour ça on doit le faire effectivement c'est très bien ça ressemble vraiment aux fonctions galeriques tout à fait en tout cas merci beaucoup Mariem merci j'ai une question oui il y a une question qui se pose il te pose la question il te dit est-ce que can the modulation function technique be combined with discrete wavelet transform peut-on combiner donc les fonctions modélatrices avec les wavelets discrete alors combiner si je comprends bien la question je pense qu'ils peuvent être combinés par exemple quand on doit estimer une fonction qui dépend du temps par exemple comme je faisais pour le blood flow ici si je comprends bien la question ça doit être on peut le combiner à ce niveau-là parce que là comme je disais si j'ai une fonction je veux estimer la fonction f je ne peux pas le faire directement avec fonction modulatrice parce que j'ai une fonction qui dépend du temps là si je décompose en fait ma fonction ici dans une dans une base de wavelet oui pourquoi pas oui ça pourrait effectivement marcher donc j'aurai en ce moment-là un produit fonction modulatrice wavelet dans l'intégral je ne sais pas si je réponds à la question mais je pense que oui dans ce sens je vois que ça peut se combiner c'est pas probablement j'ai une question dans le chat si j'ai une question de modulation applicable de l'analyse de la brain signal oui c'est pas probable applicable so we have been using modulating function also for the identification of the estimation of the neural activity that I was describing at the beginning as an example of for the brain so we also developed a fractional model and we use the modulating function for the estimation of this neural activity indeed I think any kind of differential equations that is linear for the moment and where you can do these kind of steps easily multiplying by function integration integration by part or even like using just a kernel an integral operator and then finding some condition on the kernel for the estimation would be kind of modulating function would be able to do something as I said we may have some issues for some application depending on your equations for the numerical instability but this can be I mean this really depends on the type of numerical instability you have but you might find like way to solve it using either adding some condition on the modulating function or doing any other kind of regularization so another question peut-on utiliser la représentation diffusive dans ce cas je suppose que c'est pour les systèmes fractionnaires on peut utiliser la représentation diffusive mais je pense que vu qu'on peut estimer directement le paramètre alpha en utilisant les fonctions modulatrices donc il n'y a pas de raison de passer par une transformation intermédiaire à une représentation intermédiaire c'est un peu l'avantage qu'on a vu c'est un des avantages que nous avons vu à travers cette approche c'est qu'on peut s'attaquer à l'estimation de alpha sans même passer à travers une transformation une autre représentation du système relationnel d'accord bon ami Saïd Saïd tu peux pas nous parler bonjour ça va bonjour 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 madame je vous remercie merci pour votre présentation tu es excellente merci je vous remercie aussi Rachid et Cara pour cette organisation pour l'invitation alors si tu me permets j'ai deux questions la première concernant la discrétisation l'implémentation numérique oui est-ce qu'il y a des soucis est-ce qu'il y a des choix parce que comme je travaille sur des observateurs en temps fini en temps fixe en temps prescrit voilà beaucoup de problèmes de discrétisation dans les observateurs est-ce que c'est le même cas pour les les systémateurs algébriques alors pour les systémateurs algébriques donc pour si généralement on n'a pas de problème de discrétisation parce qu'en fait on transforme on fait tout en fait algébriquement en fait on fait tout les opérations en amont donc on a on a pardon donc on n'a pas ce qu'on ce qu'on va faire après en fait on va juste implémenter et résoudre notre système algébrique à chaque instant ah oui enfin oui alors à chaque instant ça c'est autre chose le online le online on le fait d'une autre manière j'avais quelques slides mais j'avais peur on peut avoir assez de temps on le fait en faisant ce qu'on appelle une fenêtre glissante fenêtre je suis d'accord voilà et le choix et la taille de la fenêtre la taille de la fenêtre ça pose des problèmes effectivement on doit avoir assez de points dans cette fenêtre pour pouvoir faire notre estimation donc tout dépendra de l'application donc il y a effectivement quelques inconvénients en fait au choix de la taille de la fenêtre il faudrait qu'on la choisisse de façon à ce qu'on est à ces deux points pour pouvoir en fait résoudre notre système d'accord une autre question beaucoup plus générale oui parce que j'ai un signal et je ne sais pas de quelle source il vient est-ce qu'il y a des outils de reconnaître ce signal est-ce qu'il est généré par une source fractionnaire ou bien une source classique est-ce qu'il y a des moyens lorsque je cherche par exemple à estimer sa dérivée est-ce qu'il y a des moyens de voir c'est-à-dire je vais estimer sa dérivée fractionnaire ou bien sa dérivée entière lorsque je ne connais pas la source est-ce qu'il y a des moyens de reconnaître à travers un signal à travers soi ses caractéristiques fréquentielles ou bien est-ce qu'il y a là je là je ne suis pas sûre en fait qu'on puisse le faire avec cette approche-là non ça m'étonnerait parce que bon nous ce qu'on cherche c'est juste à estimer en fait les valeurs de la source donc on ne va pas forcément savoir est-ce qu'il y a une source fractionnaire ou autre je peux toujours à travers à partir d'un signal estimer ses dérivés fractionnaires successifs oui mais par contre si justement on peut aller vers le truc général donc par exemple supposer une source fractionnaire qui englobe aussi l'entier et puis en fonction d'estimation de alpha si c'est entier alpha sera égal à 1 donc c'est un peu l'exemple que j'ai manqué pour le cardiovasculaire donc un des exemples j'avais montré qu'on avait obtenu 0,98 il y avait des exemples comme ici on a estimé les alpha 0,52 42 là c'est clairement fractionnaire et par contre il y avait un exemple où on a obtenu 0,98 qui est très proche en fait de 1 on connaît le modèle donc là on connaît le modèle oui c'est un modèle oui c'est un modèle physique effectivement mais si on ne connaît pas le modèle effectivement pour les différenciateurs parce que c'est pour les différenciateurs c'est-à-dire si je veux implémenter un régulateur puis des fractionnaires je récupère la sortie ce que je peux générer c'est-à-dire des fractionnaires ou bien entières tout en sachant que je ne connais pas le système est-ce qu'il est fractionnaire ou non voilà donc ma question je ne suis pas sûre pour ça merci merci à toi il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question ou faire un rebond il y a une question un message monsieur c'est-à-dire 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 l'on on i c'est-à-dire le c'est-à-dire îl Vous faites ça en discret, en utilisant une approximation ? Oui, on utilise du granot de l'inicore pour le discrétiser notre déliné. Et puis, il y a d'autres résultats très récents. On est en train de rédiger un papier là-dessus pour qu'il résout le problème d'initialisation. Parce que c'est un grand problème pour le granot de l'inicore. En fait, on a trouvé récemment qu'on peut faire du granot de l'inicore facilement, même quand on n'a aucune connaissance de la mémoire, mais en prenant des précautions dans l'estimation. C'est des résultats récents que nous essayons de publier prochainement. C'est des résultats récemment qu'il y a Zemouche qui veut poser une question. Ok, avec plaisir, avec plaisir. Allez-y, allez-y. Je veux aller. Je veux aller, Zemouche, t'entends. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, je pense. Oui. J'ai Ali Zemouche, c'est ça ? Oui, bienvenue. Alors, allez-y, allez-y. Je veux aller, Kazina, merci à Mariana. Merci pour l'amour. Tu n'as pas de questions ? Je n'ai pas de questions, peut-être, après, peut-être. Off-line. Oui, peut-être, parce que tu as noté beaucoup de choses. Oui. Allez, je vais me poser une question. Tu sais, je comprends bien dans la partie fractionnaire, c'est qu'en fait, vous identifiez tout le modèle, parce qu'il y a les alpha-I, les AI, tout ça. C'est ça ? Oui, oui, c'est ça. En fait, vous l'estimez, le alpha-I, c'est que tu donnes, je ne sais pas comment vous le fixez à l'avance. On ne le fixe pas à l'avance, le alpha-I, on l'estime. On l'estime, on l'estime. Ah, ok. Attends, pardon, je suis un peu loin. Il y a l'estimation, c'est-à-dire que, oui, c'est un peu. À d'autres points. En fait, il y a l'itération. En fait, j'arrive. Elle passe d'un état à l'autre. Une fois, elle estime les paramètres, une fois, elle estime les ordres de l'entier. Donc, c'est ça, regarde, tu as deux étapes dans l'algorithme. Donc, tu écris, en fait, l'estimation des paramètres sous cette forme-là, et après, pour le alpha, tu le fais avec une méthode itérative. Comment c'était un entier et pourquoi tu ne l'estimais pas, alors ? C'est pareil, non, 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 non. Vous ne l'estimiez pas, quand tu as une équation différentielle, x, n, tout ça, donc, vous avez le n, c'est quoi, déjà ? Le n ? La dimension du système, ou un truc comme ça ? C'est le nombre de dérivés, quoi, présents dans l'équation. Tu parles de quoi, le n ? Le x, n, c'est-à-dire, pour toi, c'est la dérivée enième, c'est ça. le petit n comme tu avais présenté au début en fait c'est juste je voulais comprendre oui oui je cherche le y aussi c'est pareil ton équation non c'était l'ordre entier pourquoi là vous ne l'estimez pas l'ordre entier parce qu'on sait notre modèle généralement le modèle si je fais par exemple pour le cardiovasculaire on sait que c'est un ordre c'est un premier ordre c'est pour ça que j'utilise l'ordre fractionnaire vous ne le connaissez pas on ne le connait pas parce qu'on ne sait pas pour le modèle du Vénicaissal par exemple que j'ai montré pour l'ordre entier on sait qu'il doit être égal à 1 mais pour l'ordre fractionnaire on n'a aucune idée c'est un modèle nouveau qu'on propose et donc on a besoin de l'estimez on n'a aucune information sur ça moi je pensais que vous mais il est arrivé pour certains signaux quand on estime l'ordre fractionnaire on trouve qu'il est égal à 1 pour dire que pour ce signal en fait la meilleure représentation c'est l'ordre 1 oui c'est juste que pour le dire par exemple je décide de le fixer et puis je fais une identification par le fonctionnement de l'atelier ce que tu fais est-ce que les résultats ne seraient pas meilleurs tu vois c'est ça oui oui le résultat ne serait pas meilleur le tête à chapeau en fait ton tête à chapeau c'est t'es ta c'est un temps fini c'est toujours ça oui c'est un temps fini toujours et est-ce que vous avez fait justement le fait que vous avez pensé à faire moi j'ai l'impression que vous avez fait parce que quand tu as des incertitudes en général tu as des incertitudes que tu n'as pas le temps fini enfin tu as le temps fini parce que les observateurs maintenant en temps fini on peut décider nous-mêmes le temps fini mais c'est l'estimation exacte qui fait la différence oui exactement là c'est exact là on a vraiment une expérience là c'est exact mais quand tu as des incertitudes elle n'est pas exacte là il est approximative est-ce que vous avez fait ça ou vous pensez à faire une estimation par intervalle une estimation par intervalle mais basée sur vos fonctions modulatrices on a fait quelques études en fait en ajoutant des incertitudes etc et on a évalué en fait les erreurs et tout en fonction des incertitudes on a fait des choses comme ça sur des exemples parce que je vois que la puissance des fonctions modulatrices justement c'est que vous estimez par rapport oui justement par rapport aux observateurs on ne parle plus d'observateurs parce que vous estimez les paramètres oui on estime les paramètres même pas de l'état vous estimez les paramètres à i tout ça c'est vraiment un observateur par définition il ne fait pas ça non il ne fait pas ça tout à fait c'est un observateur d'état même quand on fait l'estimation de l'état comme j'avais montré ou de l'entrée en fait on fait une estimation de paramètres parce qu'on la décompose je pense qu'il faut avancer comme la puissance justement de la fonction modulatrice parce qu'on peut faire on peut penser à un observateur adaptatif qu'on fait en général un observateur adaptatif qui permet aussi d'estimer ces paramètres là mais pas de n'importe quelle façon il y a des conditions qui sont très chères mathématiques du point de vue conditions de rond etc la condition d'excitabilité persistante et tout ça alors que vous je ne sais pas je ne poserai même pas la question parce que je ne sais pas si vous avez fait le lien entre justement les résultats adaptatifs et les fonctionnements de la crise qu'est-ce que ces conditions chères dont je parle est-ce que dans les fonctionnements de la crise elles apparaissent je n'ai pas vu ça je n'ai pas bien suivi il y a des conditions d'excitation persistantes qui apparaissent par exemple quand on dans les problèmes que je décrivais tout à l'heure qu'on pourrait avoir en fait une instabilité numérique pour l'inversion de la matrice pour notre système algébrique et bien en fait c'est lié en fait aux conditions d'excitation de persistent excitation quand on inverse en fait ces matrices en fait c'est lié à ce genre de trucs donc en fait il y a des trucs un peu similaires aussi des conditions un peu qui apparaissent au niveau de l'inversion de ces matrices parce qu'il y a un truc moi je pense que dans ce cas là honnêtement mon avis c'est que peut-être que tu le présentes les fonctionnements de la crise ce sont bien meilleures que l'observateur adaptatif parce qu'un observateur adaptatif généralement ces conditions qui sont très chères justement c'est rare les paramètres généralement sont additifs alors que là tu as des paramètres qui sont multiplicatifs ils sont multipliés d'états et tout ça et en général ces conditions-là chères sont presque presque impossibles si ce n'est pas impossible justement pour l'observateur adaptatif je pense que je pense que la présence des fonctionnements de la crise c'est ça par contre pour l'état je ne sais pas c'est pour estimer l'état parce qu'à un moment donné le fonctionnement de la crise estime l'état si par exemple on parle dans le discret je ne sais pas vous faites ça en discret je dérange apparemment j'ai posé beaucoup de questions je ne sais pas si vous faites ça en discret honnêtement moi je veux savoir je n'ai pas suivi pour le moment on le fait plus on continue d'accord parce que j'allais dire en discret comment elle se représente cette fonction modulatrice et quel est le lien avec l'Edit Beat Observer tu vois l'Edit Beat Observer ou ce qu'on fait ce qu'on a fait tout récemment d'ailleurs dans Papier Automatica ou autre je ne sais pas je ne sais pas parce que je ne sais pas comment créer les fonctions modulatrices en discret je ne sais pas comment et je n'ai pas vu c'est tout surtout ça non en plus on continue là quand on les travaille pas en discret donc ça peut être un suivi intéressant à garder en fonction modulatrice on continue oui en fait ça vient naturellement de l'intégration par partie oui c'est basé sur l'intégration par partie c'est le transfert de dérivés d'ailleurs il y a une question je pense en lien avec les fonctions test c'est ça ça vient dans la définition des distributions c'est la base des définitions de la dérivée faible d'ailleurs mais elles sont complètement différentes par contre c'est d'accord c'est très intéressant c'est un truc peut-être à explorer oui non je trouvais très très intéressant je pense qu'il faut que je commence à m'intéresser un peu à ce que tu fais on peut en discuter oui d'ailleurs il y a Alia qui certainement elle écoute j'imagine elle est là c'est elle qui m'a donné l'optimisation fuzzy classifier so on général did more classical methods like machine learning of course I mean toutes ces méthodes sont anciens utilisées il y a des investigations qui sont faites là-dessus pour les signos biologiques pour différents types d'applications et on le fait nous-mêmes d'ailleurs quand j'ai décrit au début par exemple les signos sur l'épilepsie on utilise des méthodes de type neural network machine learning etc je pense que ça dépend vraiment à quel niveau ça dépend de ce qu'on veut faire en final donc c'est c'est tout à fait possible de les utiliser de les combiner d'ailleurs le delà de la fin j'ai combiné learning approach avec modulating function parce que je ne connais pas mon dictionnaire je ne connais pas mes fonctions de base j'ai pu utiliser une approche type learning pour pouvoir apprentissage pour pouvoir en fait trouver la meilleure base qui s'adapte à la fonction modulatrice que je vais utiliser donc oui c'est très enrichissant et c'est des choses qui sont intéressantes à exploiter surtout j'imagine quand le problème est identifié il devient plus complexe donc choisir les bonnes fonctions modulatrices etc donc c'est intéressant d'associer toutes ces notions de machine learning etc tout à fait ok donc je pense qu'aujourd'hui on a assez occupé je la remercie énormément je te remercie beaucoup c'est moi merci donc je pense qu'on va arrêter là je remercie tous les présents dans le rendez-vous dans le prochain webinaire qui va être probablement vers la fin du mois d'année dans deux semaines dans deux semaines très bien ok je te remercie beaucoup je tiens aussi à remercier Marie-Empoule l'excellent exposé j'ai beaucoup aimé c'est gentil et à remercier les participants donc de semaine on a aussi un deuxième webinaire avec Malika Ganes Malika Ganes très bien merci beaucoup à tous merci pour l'invitation encore et pour votre présence et à très bientôt merci merci beaucoup au plaisir allez je vous souhaite tout seul bon courage et bonne journée et je te demande d'aller l'autre de faire mes taux au revoir merci beaucoup au plaisir au revoir merci au revoir